Bonjour tout le monde, ici Marjorie Théodore avec vous. Aujourd'hui, je voudrais souligner que nous sommes à la 20e émission de Vivement les femmes. C'est une belle aventure qui a débuté en janvier 2022. Alors, je voudrais vous dire merci de tout cœur de m'avoir accompagnée dans ce défi et de m'écouter chaque semaine sur les ondes de Canal M. Donc, pour l'émission d'aujourd'hui, nous allons mettre en lumière l'organisme Logirose Virginie qui aide à long terme les jeunes femmes dans une situation précaire. Si vous vous souvenez, plus tôt dans cette saison, j'avais eu une entrevue avec Nancy Audet qui nous sensibilisait sur le besoin de suivi de jeunes de la DPJ qui atteignent l'âge de la majorité. Donc, vous savez que les besoins d'un logement à prix abordable et surtout d'un accompagnement sont de première importance pour les jeunes femmes vulnérables. Donc, nous allons en savoir plus avec mes invités d'aujourd'hui. En studio avec moi, j'ai Geneviève Hébert, ancienne résidente de Logirose qui est maintenant autonome et qui va nous partager son expérience. Également en studio, Marie-Camille Blais, directrice générale de la Fondation Logirose Virginie. Bien, bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour. Alors, on va avoir une superbe émission où on va vraiment découvrir les activités, les services de Logirose Virginie. Donc, rapidement, pour situer un peu, bien, Logirose Virginie existe depuis 32 ans, donc a débuté en 1990. C'est un organisme qui fournit un logement de qualité abordable, ainsi qu'un accompagnement pour aider les jeunes femmes qui sont dans une situation précaire à construire leur projet de vie. Donc, je fais juste une petite mise en contexte avant que Marie-Camille nous parle vraiment de l'organisme dans son entièreté, sa structure et ses activités. J'aimerais d'abord parler avec Geneviève Hébert, qui va partager le parcours, puis ce parcours qui t'a amené à recevoir les services offerts par Logirose. Donc, explique-nous, Geneviève. Oui, donc, bonjour tout le monde. Bien contente aujourd'hui de venir témoigner pour parler de ce fabuleux organisme. Moi, dans le fond, j'étais une jeune femme très sensible, artiste. Je ne viens pas nécessairement de la rue. Je viens quand même d'une famille aisée, banlieusarde. J'ai étudié au collège privé, sauf que j'ai eu des problèmes de santé mentale, des pressions, anxiétés. Puis ça, ça m'a amenée vraiment à avoir un parcours sinueux pour acquérir une indépendance et une autonomie dans ma vie. Donc, à un moment donné, j'étais encore chez mes parents à l'âge de 28 ans. Mes parents ne savaient plus vraiment quoi faire. Moi non plus. Puis une psychiatre m'a conseillé d'appeler dans un organisme à Montréal, un autre que Logirose, un foyer supervisé pour femmes. On était neuf femmes. Puis après un certain temps, j'ai dit « Ok, là, je suis tannée. J'aimerais ça avoir mon propre chez moi. » Puis il y a une des femmes là-bas qui m'a fait connaître le Logirose Virginie. Sinon, je n'aurais jamais su que ça existait. Donc, elle m'a dit « Ah, appelle-la. Puis tu vas voir, ils vont te passer en entrevue. Puis si tu fites dans le profil, tu vas voir. » Puis c'est des beaux apparts. J'ai appelé, j'ai fait l'entrevue, j'étais allée visiter. Puis ça a été comme une révélation pour moi. Comme « Ah, enfin, je vais avoir mon petit appartement, mais mon appartement, mon chez moi. » Puis ça m'a permis d'avoir beaucoup moins de stress qu'un vrai déménagement. Parce que quand on arrive au Logie, tout est fourni, meublé. Donc, tu as juste besoin d'amener tes vêtements, ta vaisselle, puis tes produits de beauté. Puis voilà. Puis en plus, le fait que ça dure trois ans, ça te permet, première année, de te déposer. Deuxième année, de commencer à travailler sur toi, des projets. Et la troisième année, de te préparer pour ton envolée, ton départ. Puis c'est un petit organisme, donc les services sont personnalisés. Tu sais, on est 27 femmes dans le bloc. Oui. Donc, moi, pour moi, ça a été vraiment bénéfice. Je ne pense pas que je serais rendue où je suis rendue si je n'avais pas passé au Logie. Juste la générosité des intervenantes, le fait de la fraternité entre les femmes aussi. Puis c'est ça, l'accompagnement personnalisé. Ils m'ont dirigée vers des ressources, ils m'ont dirigée vers des thérapies quelconques. Puis ça, ça m'a vraiment aidée à forger qui je suis maintenant. Puis à devenir autonome, indépendante. Puis maintenant, ça fait quatre ans que j'habite en appartement, que je paye mes comptes, que j'ai un emploi. Oui. Puis que ça va bien. Puis côté santé mentale, je suis stable. Oui. Donc... Donc, c'est vraiment... Bien, merci Geneviève, parce que ce qu'on voit dans ton parcours, c'est bien de l'avoir... Tu as été dans une école privée, donc tu étais dans une famille fonctionnelle et tout ça. Donc, le fait que tu arrives là, c'est vraiment... Tu voulais un accompagnement, puis c'est ce que ça t'a donné. Puis tu mentionnes aussi que pour toi, tu ne t'en serais pas sortie. Bien, ça aurait été un parcours différent. Différent, oui. Je ne sais pas où je serais rendue maintenant, mais moi, en tout cas, pour moi, ça a été vraiment un accompagnement parfait pour mes besoins que j'avais. OK. Puis autant qu'il y a des femmes, tu sais, qui viennent de tout autre horizon. Oui. La rue... Puis eux autres aussi, ils retrouvent quand même un accompagnement personnalisé pour leur propre parcours à eux. OK. Puis au bout de ces trois ans, tu nous dis, donc au bout de ces trois ans, est-ce que tu te sentais prête à passer, à être dans ton autonomie? Bien, après trois ans, disons qu'à un moment donné, on s'installe dans nos pantoufles, puis sortir de notre zone de confort, on n'aime jamais ça. Donc, c'est sûr que quand j'ai vu le trois ans arriver, j'ai commencé à essayer d'avoir une prolongation. Ils m'ont dit non, parce que moi, je n'étais pas aux études. Ils peuvent faire des exceptions. Puis là, bien, il a fallu que je me lance puis que je me trouve un appartement. Tu sais, ça n'a pas été facile la première année, là. Mais il y avait quand même le suivi post-hébergement qui m'a aidée à garder un certain encadrement suivi pour m'aider, là. Mais ça n'a pas été facile, là. Les premières, deuxièmes années, là. Puis là, bien, je dirais que ça fait un an à peu près que, tu sais, ça va très bien, que je suis allée chez moi, que je commence à personnaliser mon chez-moi avec des plantes, puis, tu sais, à être un peu plus, comme, bien, là. Oui. Puis c'est pas facile, tu sais. Puis, regarde, j'ai 36 ans, là. Oui, je vois. Donc, alors, après ce passage-là, toi, oui, tu as trouvé un appartement, mais aussi tu as trouvé un emploi par la suite parce que tu avais terminé les études aussi. Oui, bien, c'est ça. Moi, j'ai des études universitaires en or. Donc, j'ai pas travaillé beaucoup dans ce domaine-là, mais j'ai réussi, justement, c'est drôle, mon parcours d'emploi. C'est que les logis m'avaient suggéré d'aller faire un programme d'employabilité que je suis allée faire. Puis ensuite, cet organisme-là m'a engagée comme aide intervenante parce qu'ils ont vu en quoi j'étais capable. Donc, j'ai travaillé là un certain temps. Puis ensuite, bien, ça m'a permis d'avoir de l'expérience pour me trouver d'autres emplois. Puis finalement, retourner aux études un peu, dans d'autres choses. Puis finalement, revenir à mes amours, les arts et tout. Fait que, mais, c'est ça, ils m'ont permis d'avoir accès à plein de programmes, là. Un programme de coaching sur un an que je viens de terminer destiné aux femmes pour les aider à avoir une meilleure qualité de vie. Qualité de vie, oui, oui. OK. OK. Wow, merci, merci Geneviève. Marie-Camille, on vient d'entendre Geneviève. Elle a eu le service de logis rose. D'abord, Marie-Camille, je sais que tu es directrice générale de la Fondation. Donc, il y a aussi l'organisme qui est logis rose. Explique-nous comment ça a été formé, cette organisation-là. Le concept, logis rose, Virginie, en fait, a été, ça a commencé en France, dans les années 1800. C'était une soeur, Rose Virginie Pelletier, qui a vu qu'il y avait de la détresse de la part de femmes et qui a commencé à héberger des femmes. Et la Congrégation a été, quand elle s'est établie, ici, ils ont décidé en 1990 d'un peu poursuivre cette mission-là en démarrant le gyrose Virginie. Et en 2003, l'organisme est devenu totalement autonome, laïque. Alors, la Congrégation religieuse et de la charité de Notre-Dame, Notre-Dame du Bon Pasteur, nous soutient toujours, mais ils ne sont plus impliqués. Alors, c'est comme ça que ça a commencé, avec un besoin qui était là. Et aussi, le gyrose Virginie, c'est ce qu'on appelle un service de troisième ligne. et c'est assez unique comme service parce que les organismes qui aident les femmes en situation de vulnérabilité, il n'y a pas beaucoup qui les prennent sous leur aile pendant trois ans. Oui, en effet. Alors, c'est la particularité qui fait que là, on vise une réintégration sociale durable parce que et ça ne se fait pas rapidement, souvent, il y a besoin d'outils spéciaux, de plusieurs choses. Alors, c'est un peu ce qui fait l'unicité, c'est le bon mot, de le gyrose Virginie. OK. Restez avec nous, chers auditrices et auditeurs, le temps d'une chanson et nous revenons par la suite. Sous-titrage ST' 501 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 C'est ça. C'est beaucoup des centres jeunesse. OK. On revient un petit peu, lorsqu'on parle du suivi après 18 ans des centres jeunesse, on sait, bon, il y a eu la commission Laurent, on a eu Lionel Carman qui a parlé, justement, il y a un comité qui a été mis sur pied pour donner suite aux recommandations de la commission Laurent. Donc, on sait que c'est un besoin, ça. Puis là, je regarde, Marie-Camille, au niveau des logis comme telles, il y en a combien? Il y a 21 unités. 21 unités. Donc, ce n'est pas beaucoup. C'est déjà quelque chose, mais ce n'est pas beaucoup. Donc, comment vous faites? Parce qu'il doit y avoir beaucoup d'appelés, mais peu de retenus. C'est un comité qui regarde les dossiers pour voir quelle personne… Il y a des rencontres, une entrevue, une rencontre, le niveau de la volonté d'engagement de la jeune femme, de la femme. Et c'est un petit peu comme ça. Il y a des fois, il y a des listes d'attente aussi. Et entre-temps, parfois, les femmes se trouvent d'autres services. OK. Puis systématiquement, est-ce que dès qu'on accepte le dossier, c'est trois ans? Ou bien la personne peut rester un an ou deux? Ou bien c'est vraiment un contrat de trois ans? Non. La personne a la possibilité de rester trois ans. OK. Et il est fortement recommandé. Dans ce sens, c'est une plus-value de pouvoir dire « je peux me poser pendant trois ans ». Et il y a des programmes qui ont… Il y a un plan de séjour qui est établi avec la résidente. Un plan de séjour qui est déterminé selon ses forces, ses faiblesses, ses objectifs. Il y a aussi un accompagnement régulier. On a aussi des services externes, comme on travaille avec un organisme qui s'appelle Mon Relief, qui est un organisme qui n'est pas utilisé systématiquement pour toutes les femmes, mais c'est un organisme qui travaille en santé mentale. Et s'il y a des femmes qui disent « mais moi, je prendrais ce service supplémentaire-là », nous, on a une entente avec eux pour que les femmes soient suivies encore plus… de façon beaucoup plus pointue avec elles. On a aussi, par exemple, durant la pandémie, on avait… mais on a augmenté les services d'un orthopédagogue. Beaucoup de femmes retournent à l'école. Parfois, il y en a un qui n'ont pas complété leur secondaire 5. C'est un objectif important de pouvoir terminer son secondaire. Alors, on a un orthopédagogue. On a aussi, parfois, un ostéopathe qui vient. On offre des ateliers. OK. Et on a un programme qui s'appelle « Prévenir pour réussir », parce qu'on sait que… moi, je dis toujours que l'éducation, c'est la liberté. Oui, oui, oui. Et ça, c'est important. Fait que c'est un peu dans l'accompagnement et pas juste… l'appartement est le premier jalon où la femme peut se poser et commencer à penser à elle, à prendre du temps d'elle sans être stressée. Stressée, oui. Alors ça, mais il y a tout ce qui va autour, comme aussi pour développer des… j'utilise toujours le mot anglais, mais des « life skills », des habiletés de vie dans le quotidien. Parce que, comme Geneviève le dit, il n'y a pas un profil spécifique d'une femme. Mais ce sont tous des femmes qui ont une souffrance intérieure, que ce soit parce qu'elles sont en situation d'itinérance, parce qu'elles ont des problèmes de dépendance ou de la santé mentale. Mais c'est des gens qui… c'est des femmes qui ont besoin de se poser pour prendre le temps de se reconstruire. Oui, je comprends. Je pense qu'il doit aussi y avoir un contrat d'engagement, là, qu'on rentre. Donc, Geneviève, est-ce que tu peux nous parler du contrat d'engagement et puis est-ce qu'il est difficile à respecter? Bien oui, dans le fond, quand on arrive là, c'est sûr, comme on parlait, ça peut être trois ans maximum. Si on a des plans d'études, ça peut aller à plus que trois ans. Oui. Mais ce n'est pas une prison, là. Si on veut partir après un an, on peut, là. OK. Ils ne nous retiendront pas de force. Quand on arrive là-bas, dans le fond, ils nous demandent de s'engager au moins soit dans un emploi, dans du bénévolat, avoir au moins 21 heures par semaine d'activité. OK. Donc, tu sais, ça peut être de la thérapie, ça peut être whatever, mais il faut que tu sois quand même active. Tu ne peux pas juste être assis chez toi, à regarder la télé, puis à ne pas aller à tes rendez-vous avec ton intervenante. Oui. Donc, tu as une rencontre par semaine avec ton intervenante, tu as des soupers communautaires à tous les mois, mais un soupé par mois. Tu dois t'engager à faire une tâche, parce qu'il y a comme des tâches dans le bloc ménagère. Donc, on partage ça. OK. Donc, on a une tâche attitrée, il faut la faire dans la semaine, à un moment donné. Donc, tu sais, il faut qu'il y ait un roulement, là. Tu sais, il faut quand même qu'il y ait de l'action un peu. Puis, c'est ça. Tu sais, si tu as une période moins bonne, bien, ils vont voir avec toi, OK, bon, mais ça va moins bien. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour t'aider, toi, dans ce période-là de ta vie ou par rapport à telle problématique? C'est qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, qu'est-ce que tu aimerais faire. Oui. Donc, tu sais, c'est ça. Tu ne peux pas rester assis. OK. Tu sois quand même en action. OK. Puis, est-ce que vous pouvez recevoir des gens? Oui. Ah, OK. On peut recevoir des gens. C'est sûr qu'il y a des règlements. Donc, après une certaine heure la semaine, on ne peut plus avoir de visiteurs pour la quiétude des lieux, la quiétude des autres résidentes. La fin de semaine, on a le droit de recevoir, si la femme a un enfant, a le droit de recevoir son enfant à coucher si elle veut. Mm-hmm. Recevoir son amoureuse, son amoureux. Ah oui, OK. Donc, ça, la fin de semaine, on peut aussi découcher. Oui. Mais la semaine, c'est un peu plus restreint. Mais en même temps, tu sais, à un moment donné, il faut avoir un peu plus de discipline. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a des femmes qui peuvent être avec un enfant. Mais pas habiter avec lui. Pas habiter avec lui. Ah, OK. Puis, dans le cas où la femme est là, mais elle deviendrait enceinte. Bien là, c'est sûr qu'ils vont l'accompagner là-dedans. Mm-hmm. Mais ils vont sûrement devoir la diriger vers un autre organisme qui va pouvoir prendre enfant et mère ensemble. OK. Parce que c'est ça, dans le fond, les logis, c'est vraiment des logements pour la femme seule. Pour que la femme fasse vraiment le focus sur elle-même, tu sais, c'est tout autour de l'empowerment, prendre le pouvoir de sa vie. De sa vie, oui. Et ça peut être plus complexe si elle est enceinte, puis elle a un enfant. Mais, tu sais, si elle veut recevoir son enfant la semaine, c'est pendant le jour. Oui. Elle a le droit. OK. Tu sais, il y en avait des femmes qui avaient des enfants, puis, tu sais, c'est à accepter. C'est juste, c'est ça. Oui. C'est pour respecter, à un moment donné, un horaire aussi pour tout le monde. Exactement, que les gens… Puis, est-ce qu'il y a des amitiés qui se forment, Geneviève? Oui. OK. Oui. Moi, je me suis faite quelques bonnes amies là-bas. Oui. Après, on se faisait de la bouffe communautaire. On se recevait une l'autre. On passait des soirées, là, à jaser, à regarder la télé. Ah oui, OK. Et puis, toi, dans ton cas, est-ce que tu t'as poursuivi quelques amitiés? Oui. Ah oui, quand même! Oui. Quelques personnes avec qui j'ai gardé contact. Oui. On a chacun pris notre chemin. C'est vraiment beau de voir où elles sont rendues aussi. C'est ça, oui. Il y en a que, tu sais, j'ai côtoyées dès le premier organisme que j'ai fait, puis que je vois maintenant où elle est rendue, puis je suis tellement fière d'elle, tu sais. Puis, on se donne des nouvelles, on s'encourage, puis on sait qu'on a passé par là, fait que, tu sais, on peut se dire, tu sais, tu te rappelles au logis ou, tu sais, on est-tu bien, hein? On est-tu bien dans notre appartement, là, plus de règlement, tu sais? Exactement. Vous avez un sentiment d'accomplissement aussi de tout ça, là, ce parcours-là. Bien, écoutez, on va être de retour après la pause. Merci. 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 Je suis toujours en compagnie de Marie-Camille Blais, directrice générale de la Fondation Logirose et de Geneviève Hébert, ancienne résidente de Logirose. Marie-Camille, il faut le dire qu'on se connaît déjà de très longue date dans d'autres mandats. J'ai envie de te demander, parce que je sais que tu es là quand même depuis à peu près deux ans. Depuis le 8 mars l'an passé. L'8 mars, c'est ça, avec la pandémie, on a l'impression qu'il y a beaucoup de temps. Tout de go, tout de go, qu'est-ce qui t'anime dans cette cause-là? Qu'est-ce qui m'anime? C'est, en fait, pour moi, c'est un accomplissement parce que c'est une cause de femme. C'est une cause de femme dans une situation de vulnérabilité. C'est aussi un organisme qui est campé au Québec. Oui. Et aussi, c'est à cause de la mission qui est vraiment de faire une différence sur le long terme pour ces femmes-là. Parce que, oui, la relation d'aide est toujours importante, peu importe le contexte, mais dans un contexte où on met les étapes en place et on soutient les femmes pour que cette douleur-là, qui a plusieurs formes, soit qu'on apprenne à la gérer ou qu'on… Pour moi, c'est… Chaque cause vaut la peine d'être représentée, mais moi, ça vient vraiment, vraiment, vraiment me toucher. C'est ça, oui. Et aussi, parce que je trouve souvent, en plus, c'est une cause de femme et que, si on regarde un cas de l'itinérance, l'itinérance chez les femmes est souvent invisible. Il y a des femmes qui sont dans la situation d'itinérance, mais qui ne dorment pas dans la rue, mais qui dorment trois jours chez une amie, cinq jours chez une autre. Alors, ça, c'est comme sortir, pouvoir, opportunité. C'est ça, il y a plusieurs formes. C'est ça. Donc, je sentais que tu avais quand même une… que ça t'interpellait, cette cause-là. Donc, Marie-Camille, pour bien te situer, en début d'émission, tu nous as parlé de l'organisme Logirose, mais toi, concrètement, tu es directrice générale de la fondation Logirose, donc ce qui m'amène à parler du financement, parce qu'on a écouté les services. Geneviève nous a dit ce qu'elle avait contribué, ce qu'elle avait eu comme service, donc ce qui est louable pour cette organisation. Maintenant, au niveau du financement, là, comment que ça se passe? Tu es directrice de la fondation. C'est quoi les activités que vous faites pour avoir du financement pour l'organisation? D'abord, juste pour dire, au niveau des subventions pour le logis, les subventions sont surtout au niveau de l'OHM, qui paie une partie. Les femmes ont une responsabilité financière qui est plus minime, et le reste, c'est l'OHM. Mais tout le restant, c'est grâce à des bienfaiteurs, qui sont beaucoup, on a reçu pendant de nombreuses années, beaucoup d'argent des congrégations religieuses par l'origine de Rose-Virginie, et aussi les grandes fondations. On a aussi des donateurs individuels, mais avec la pandémie, on s'en est bien sortis, mais il n'en reste que pas moins qu'avec la situation qu'on vit depuis deux ans, les personnes vulnérables sont encore plus vulnérables, et on dirait qu'il y a eu beaucoup de bienveillance, mais il faut travailler encore plus fort pour aller chercher plus d'argent, pour avoir plus de projets, plus d'outils à offrir aux femmes. Comme moi, si on regarde, j'en ai un exemple, c'est peut-être pas une priorité numéro un, mais exemple, si on regarde nos cuisines sont vétus, on a une cuisine, une espèce de cuisine communautaire. Mais les ateliers de cuisine, c'est important, parce qu'être capable de se nourrir, et de faire de la nourriture avec peu, c'est important. Alors on regarde, il faut qu'on regarde pour ça aussi, mais je vous dirais, le défi, c'est comme on est un petit organisme, on n'a pas beaucoup d'argent pour rayonner et se donner de la visibilité. On travaille là-dessus énormément en ce moment, mais on est très peu connus du grand public. Oui. Et puis au niveau du nombre d'employés, il y a l'organisation, puis la fondation. Oui. Je suis très fière de dire que nous avons une gestion très, très mince. Oui. Parce qu'actuellement, à la fondation, il y a une autre personne qui est la directrice de l'écommunication et du marketing, qui travaille cinq jours par semaine pour la fondation, mais qui est aussi une femme orchestre qui fait plein de choses, qui a de multiples talents et comme ça, très chanceux de l'avoir. Oui. Et il y a moi, comme DG, qui travaille trois jours par semaine. D'accord. Alors tous les étapes de nos responsabilités vont de A à Z, où est-ce qu'on fait les demandes de dons, on fait les communications, etc. OK. Et du côté du logis, alors on a accueilli, il y a quelques semaines, une nouvelle directrice générale qui est là, mais on est au total environ huit employés au logis, avec les intervenantes, avec quelqu'un qui fait l'entretien de l'immeuble. Alors je dis toujours que, c'est ça, l'utilisation des dons que l'on fait sont très bien utilisés et les frais administratifs sont très minimes. Puis au départ, je pense que tu disais que les congrégations religieuses ne sont plus, font plus partie du financement, je pense. Non, ils font partie du financement encore. Mais vous savez, je veux dire, les temps changent et il faut changer notre modèle de nos sources de revenus. Alors on est chanceux, parce qu'on a plusieurs fondations qui nous soutiennent et qui croient en nous, mais aller chercher de l'argent avec le grand public, c'est important pour nous, c'est quelque chose qui fait partie de notre démarche. Et ça va commencer par, en se faisant mieux connaître, on a actuellement un défi qu'on appelle le défi pouce rose. Alors tout le monde connaît l'émoticône quand on montre. C'est vrai, oui. Alors nous, le Girose Virginie a son pouce rose et c'est sur les médias sociaux, c'est sur notre site web. Et ce qu'on demande aux gens, c'est, écoutez, on veut aller chercher 1000 voix qui nous donnent chacun 2 $ et lève ton pouce, fais partie du défi pouce rose. Ça permet aussi, on a jumelé avec ça un petit serrage grâce à des commandites comme Saint-Hubert nous ont donné des cartes cadeaux, des tigres géants et on a un prix de 1000 $. Et si on dépasse notre 1000 pouces roses, on va augmenter, augmenter. Mais c'est de dire, moi je lève mon pouce, je donne 2 $ et je soutiens les femmes de le Girose Virginie. D'accord, puis ça c'est une campagne grand public. C'est une campagne grand public qui est en cours actuellement. Ok. Puis pour contribuer, on va sur le site internet, c'est ça? Sur le site internet, on voit, on descend en bas, il y a une fenêtre, défi pouce rose. Il y a un super vidéo qui explique un peu c'est quoi le défi pouce rose. Et on espère qu'on va avoir beaucoup de gens qui vont nous soutenir et jusqu'à maintenant, ça va assez bien. Oui, je souhaite et puis je pense qu'on va pouvoir donner sur les pages Facebook le lien pour ce don. J'aimerais ça que tu nous parles. Durant la pandémie, je sais qu'il y a eu une contribution quand même exceptionnelle d'Air Canada. C'est quand même des collaborations que vous faites. ils ont donné des repas. Oui, 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 oui. Alors je le viens. Je m'en rappelle, dans le fond, c'est ça, ils ont donné des petits repas d'avion. Oui, oui. Ok, congelés, puis toutes les femmes qui en voulaient au logis et en post-hébergement. Oui. On pouvait aller chercher nos petits repas toutes les semaines, nos deux semaines. Ok. Puis on avait des petits repas comme ça, là. C'est le fun de… Mais c'est quand même, c'est bien parce que c'est donné autrement. Donc ça a permis aussi de nourrir les femmes. Ça a permis de faire moins de gaspillage aussi. Voilà. Moins de gaspillage alimentaire. Oui, c'est extraordinaire. Un beau geste. Parce que la réalité, c'est que même si les femmes ont un toit sous la tête, parfois les fins de mois sont difficiles et c'est bon de savoir qu'on peut mettre quelque chose dans le frigidaire de nos femmes. Oui, tout à fait. Geneviève, est-ce que les jeunes femmes doivent contribuer aussi? Est-ce que tu dois contribuer monétairement ou bien tout est pris en charge par nos giros? On a un loyer, mais c'est ça. C'est avec l'OMH, l'Office municipal d'habitation. D'habitation, oui. Donc nous, eux, ils ont une administration, une entente avec eux. Puis dépendamment de notre revenu, on paye 25 % de notre revenu pour notre loyer. Ok. Donc c'est sûr que si une femme est vraiment en haut du seuil maximal de salaire par année, ça c'est une condition d'entrée. Mais quand tu es en dessous, ça va. Puis tu as accès à ce programme-là qui est 25 % de ton revenu. Donc même si tu es sur l'aide sociale, tu vas payer 25 % de ton revenu. Oui, ok. D'accord. Donc, Geneviève, est-ce qu'il y a encore d'autres services de logis rose que tu utilises après ton passage? Oui. Bien, c'est ça, le service post-hébergement. Donc c'est ça, si j'ai besoin, j'appelle. Ok. La porte est toujours ouverte par rapport à une petite rencontre ou si j'ai besoin de numéros de téléphone de ressources, si je me pose des questions sur, il y aurait-il un organisme ou un programme qui pourrait me convenir? Oui. Puis aussi, en étant des post-hébergements, bien, ils pensent encore à nous quand eux reçoivent, soit des dons, par rapport, mettons, la nourriture, vêtements, souliers, s'ils organisent des activités comme, mettons, une activité de yoga, bien, si on est intéressé, on peut y participer en étant ancienne résidente. Ok. Bien, on va poursuivre après la pause, Marie-Camille. Retiens bien ce que tu allais dire. Alors, restez avec nous, chers auditrices, auditeurs, le temps d'une chanson. Sous-titrage ST' 501 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 Merci à toute l'équipe. Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef de diffusion technique. Ici Marjorie Théodore qui vous dit à la semaine prochaine. Merci de nous avoir accueillis. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à tous. Merci.